Le sel, le H2O, l'eau et l'électricité, trois composants essentiels dans la fabrication de l'hypochloride de sodium ou l'extrait de Javel plus communément. L'usine de Skigda est la quatrième à fabriquer ce produit chimique à l'échelle nationale avec celle de Mostaganem, de Biskra et de Wergla. Des unités créées il y a quelques années dans le cadre de l'investissement privé national. Nous avons investi dans ce créneau, sachant que l'UNIP avant, le CP1K, qui allait fermer parce qu'il produisait à base de mercure. Donc ça nous a encouragé à investir dans ce créneau et nous avons récupéré beaucoup de personnel de cette société qui nous ont aidé aussi à démarrer cette usine. Des économies de devises fortes, un objectif pour les pouvoirs publics, surtout lorsqu'il s'agit de produits que l'industrie algérienne peut fabriquer localement. Donc avant il y avait l'apport de trois sociétés, donc il y avait l'UNIP, Sanatrack, il y avait soit chlore alger, soit chlore mostaganem, plus l'importation. Donc ça nous a encouragé, on avait des effets multiplicateurs pour l'investissement, tel que l'importation on pouvait la concurrencer, plus la fermeture. Donc nous avons démarré en 2012, on était les seuls à produire le Javel, ce qui a permis de faire une économie en importation jusqu'à 15 millions d'euros dans la première année. Depuis, le carnet de commandes ne désemplie pas dans un créneau qui fait tourner plusieurs petites fabriques de conditionnement d'eau de Javel pour les ménages, en plus des gros utilisateurs de l'extrait de Javel, notamment le secteur de l'eau et certaines industries. Concernant les clients de nos produits, nous avons en premier lieu les plus gros consommateurs, c'est les Javeliers, qui eux achètent de l'extrait à 48 degrés, 15% de clore, et qui est dilué pour obtenir de l'eau de Javel avec de l'eau traitée pour les ménages à 12 degrés. Nous avons aussi les adieux, ceux qui nous fournissent de l'eau, la Céale comme Alger, nous avons aussi anciennement la Céata de Annaba, et donc on faisait des soumissions et donc on peut être un peu partout en Algérie. De l'hypochlorite de sodium, ou autrement dit, de l'extrait de Javel qui a plusieurs utilisations. Cette usine a été installée en 2012, et avant 2012, c'était la Sonatrac, la grande entreprise Sonatrac, une de ses filiales qui fabriquait cet extrait de Javel. Aujourd'hui, cette usine produit jusqu'à 15 000 tonnes annuellement, et peut aller jusqu'à une production de 30 000 tonnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !